Alors, juste avant qu'on puisse regarder ensemble le texte d'aujourd'hui, je voudrais commencer la prédication avec une blague. J'aimerais ça vous raconter une blague. Alors, ça a l'air pas très spirituel, je sais, mais il y a un lien. Pendant que je vais raconter la blague, si jamais vous connaissez la blague, s'il vous plaît, ne pas souffler le punch à l'assemblée. Alors, vous êtes prêts? Il y a peut-être une fois trois hommes qui se sont échoués sur une île déserte. Ils ont trouvé par chance une lampe magique. Ils l'ont frottée et un génie est sorti. Alors, le génie, bon, il a dit comme vous m'avez libéré. Je vous accorde à chacun d'entre vous un souhait. Alors, le premier, il a demandé, moi, j'aimerais ça me retrouver dans les premières loges pour le concert de Céline Dion à Las Vegas. Alors, le génie a dit, aussitôt dit, aussitôt fait, pas de problème. Le deuxième, lui, c'est beaucoup plus modeste à requêter. Il demande tout simplement d'aller retrouver son épouse. Pas de problème. Le troisième, il s'est dit, « Écoute, je me sens tout seul sur cette île. Est-ce que tu peux ramener mes deux amis? » On peut rire de ça, mais si vous étiez ces gens-là sur l'île, qu'est-ce que vous auriez demandé? Bien, c'est sûr que les génies, ça n'existe pas. Dieu, par contre, il existe. Il est beaucoup plus puissant qu'un génie. Il ne se fait pas manipuler par les hommes. Non, moi, dans le texte qu'on va avoir ce matin, il y a un homme qui décide de s'adresser à Dieu sous forme de prière. Cet homme-là, c'est Agour. Et j'ai décidé d'intituler le titre du message de ce matin, « La prière d'Agour ». Normalement, c'est dans le livre de Proverbes, le chapitre 30, du verset 7 à 9. Mais pour qu'on ait une idée du contexte, je vais lire à partir du verset 1. Et après la lecture, je ferai une prière. Proverbes 30, verset 1 à 9. Parole d'Agour, fils de Yaki. Sentence de cet homme pour Itiel et pour Ukal. Certes, je suis plus bête que n'importe qui. Je n'ai pas une intelligence humaine. Je n'ai pas appris la sagesse. Je ne connais pas la science des saints. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses points? Qui a serré les os dans un vêtement? Qui a établi toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils si tu le sais? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. N'ajoute rien à ses paroles. De peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. La prière en question. Je te demande deux choses. Ne me les refusent pas avant que je meurs. Éloigne de moi la vanité et la parole mensongères. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel? » ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Père éternel, tu vois, on a pu t'adorer ce matin à travers nos chants, à travers l'offrande, à travers nos prières. Et maintenant, on veut t'adorer en écoutant, pas ma parole, mais ta parole. Ta parole qui ne laisse pas quelqu'un indifférent. Ta parole qui transforme le cœur de l'être humain. On te demande qu'on ait cette attitude comme Samuel quand il était jeune. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Dans le nom de ton fils Jésus. Amen. Alors, étant donné que ce matin, le titre, c'est « La prière d'Agour », je propose de voir trois points qui tournent alentour de ce thème de la prière. Au verset 7, on va parler du préface à la prière. Au verset 8, on va parler du contenu de la prière. Au verset 9, on va parler du résultat de la prière. Mais juste avant, on va regarder d'abord l'introduction. Et le contexte, c'est les six premiers versets. Puis, on commence avec le verset 1 qui nous dit « Qui est Agour, la personne d'Agour ? » Alors, on dit « Parole d'Agour, fils de Yaqué, sentence de cet homme pour Étiel et pour Oucal. » Qui est Agour ? Son origine. On sait que son père, c'est Yaqué, mais ça ne nous informe pas vraiment sur qui il est. En revanche, son nom, Agour, veut dire « Rassembler ». Puis, ça tombe bien parce que c'est un collectionneur qui rassemble plusieurs proverbes qu'on voit dans ce chapitre 30 et qui a été annexé au reste du livre de proverbes. Mais on apprend aussi que c'est un homme qui a dit quelque chose. « Oraque ». Sentence ou, dans certaines versions, menace. Ce qui est intéressant avec ce mot-là, c'est que, généralement, lorsqu'on utilise ça, c'est pour les prophètes. Dans la littérature prophétique, lorsque les prophètes mentionnent quelque chose, ils parlent de la part de Dieu, on a le mot « Oraque ». Mais ici, pour Agour, ce n'est pas dans ce contexte-ci. C'est plutôt dans un contexte poétique sous forme de proverbe. Néanmoins, ils parlent quand même de la part de Dieu. Et finalement, les correspondants, c'est « Itiel » et « Oucal ». Qui sont-ils? Alors, il y en a qui pensent que c'est des scribes qui travaillaient dans la cour de Salomon. Il y en a d'autres qui pensent que c'est des disciples de Agour. Il y en a même qui disent « Non, 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 c'est symbolique, ce n'est pas des personnes qui existent ». La vérité, c'est que, bon, on ne le sait pas. Et lorsqu'on regarde le verset 1, on voit qu'Agour, qui a écrit le chapitre 30 des Proverbes, est beaucoup moins connu que Salomon. Mais néanmoins, même si Agour n'est pas populaire, il est connu de Dieu, parce que Dieu l'a inspiré pour écrire ce chapitre-là. Et déjà dans la vie d'Agour, déjà au verset 1, il y a peut-être un principe pour nous qu'on peut ressortir. C'est que notre but ne devrait pas qu'on soit populaire aux gens, auprès du monde, mais qu'on soit connu de Dieu. Comme Jésus a dit dans les sermons sur la montagne, dans Matthieu 7, il y en a beaucoup qui vont dire « Seigneur, Seigneur ». Et pourtant, Jésus va leur dire « Dehors, je ne vous connais pas ». Alors, ça, c'est la personne d'Agour. Mais on a une description un peu de qui il est dans les versets 2 à 6 par le fait qu'il fait des observations. Il fait des observations sur lui-même, sur les êtres humains et sur Dieu. La première chose qu'il réalise quand il s'observe, c'est son manque de sagesse. Versets 2 et 3, il dit « Seigneur, je suis plus bête que n'importe qui. Je n'ai pas une intelligence humaine. Je n'ai pas appris la sagesse. Je ne connais pas la science des saints ». Agour, c'est quelqu'un qui est humble. Il est humble parce qu'il reconnaît par lui-même que les vérités spirituelles, il ne peut pas acquérir ça par lui-même. Il rappelle un peu son attitude, un peu comme celle de Salomon. Vous savez, quand Salomon a écrit son proverbe au chapitre 1, il dit au proverbe 1, versets 6 et 7 « Pour comprendre un proverbe ou une sentence, les paroles des sages et leur énigme, la crainte de l'éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Et ce n'est pas le cas pour Agour. Mais Agour ne s'arrête pas là juste pour s'observer lui-même, mais aussi les autres êtres humains. Il réalise que finalement, c'est des vaines spéculations, ce que les autres disent. Parce qu'au verset 4, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner une série de questions qui font ressortir la grandeur de Dieu et en même temps comment les hommes ne savent rien. Par exemple, au verset 4, il dit « Qui est monté au ciel et qui en est descendu? » En d'autres mots, Dieu n'est pas limité par l'espace et par le temps. Ensuite, il dit « Qui a serré, excusez, qui a recueilli le vent dans ses points? » Lorsque Jésus parle à Nicodème dans Jean 3, verset 8, lorsqu'il parle du Saint-Esprit, mais il prend l'image du vent, il dit à Nicodème « Tu ressens le vent, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. » Mais Dieu, lui, contrôle ça. Parce que par exemple, dans Amos 4, verset 13, c'est Dieu qui crée le vent. Donc, Dieu est en parfait contrôle du vent. Il continue « Qui a serré les os dans un vêtement? » Alors, c'est un langage poétique pour faire référence probablement aux nuages. Et c'est encore cette idée que c'est Dieu qui contrôle l'atmosphère, les changements climatiques. Il poursuit son questionnement « Qui a établi les extrémités de la terre? » Alors, comment la terre est… Qui a créé la terre, sa configuration et tout ça? C'est Dieu encore. Il termine, il dit « Quel est son nom? Quel est le nom de son fils si tu le sais? » Il lance le défi et l'être humain n'est pas capable de savoir. Pourquoi l'être humain ne veut pas savoir que c'est Dieu? Parce que si déjà, l'être humain n'est même pas capable de comprendre le fonctionnement de la nature, à plus forte raison, il ne va pas comprendre le créateur qui est omniscient, qui est tout-puissant. D'ailleurs, Paul dit dans l'Épître aux Romains que les cieux proclament la gloire de Dieu. Mais pourtant, à cause du péché, au lieu de se tourner vers le Créateur, on adore la création. C'est pour ça qu'à cause du péché, Dieu doit se révéler. Il faut une révélation de Dieu. Et sa révélation, par exemple, c'est à travers les Écritures. Et c'est pour ça qu'Agour poursuit dans son observation en disant que la révélation de Dieu, elle est parfaite. Au verset 5, il dit « Toute parole de Dieu est éprouvée ». En d'autres mots, la parole de Dieu, on peut faire confiance à cette parole-là. Elle est digne de confiance. Il n'y a aucune erreur. Ensuite, « Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui ». Il a expérimenté que Dieu est bon. Un peu comme Philippe a mentionné, et puis le témoignage d'Alex hier, que ce n'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne, j'en sais quelque chose, que tu as une relation avec Dieu. Mais dès que tu connais Dieu, il y a un changement qui se fait dans ta vie. Tu ne peux plus être le même. On ne parle pas d'être parfait, mais il y a un changement d'attitude. Tu ne gravites plus vers toi, mais tu gravites vers Dieu. Et ça, Agour l'a expérimenté. Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. Et finalement, au verset 6, il parle comment la parole de Dieu, eh bien, elle est complète. « Il n'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu sois trouvé menteur. » Vous savez, je pense à la plupart des évangéliques, nous croyons que la Bible, nous croyons à l'inhérence, la plupart. C'est-à-dire que lorsque la Bible a été écrite au début, il n'y a pas d'erreur. Notre problème, souvent, c'est qu'on pense qu'elle n'est pas toute suffisante. Pour convertir quelqu'un, il faut mettre la Bible plus x, y chose. Mais Agour dit non, tu n'as pas besoin de rajouter d'autres choses. Parce qu'il a observé, parce qu'il a expérimenté la parole de Dieu, elle, elle est parfaite. Alors ça, ça termine, si vous voulez, l'introduction pour nous préparer au premier point qui est préface à la prière. Donc, ce n'est pas point 2, mais c'est point 1, préface à la prière. Et qu'est-ce qu'on voit dans le verset 8? C'est une requête de prière, d'abord. Alors, il dit au verset 7, excusez, « Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. » Vous savez, la parole de Dieu nous dit clairement que Dieu nous parle à travers sa parole, mais nous pouvons parler à Dieu aussi à travers la prière. Romain dit que le Saint-Esprit nous assiste même dans notre faiblesse lorsqu'on parle à Dieu, mais il ne fait pas juste ça. Il nous laisse différents modèles de prière pour nous aider quand on s'adresse à Dieu. Par exemple, il y a des prières d'action de grâce, on les reconnaissants. Il y a des prières d'adoration. Il y a des prières de confession, de pardon. Ici, on a une prière qui mêle en face sur une requête. Il ne faut pas penser des fois que des requêtes de prière, c'est un manque de foi, d'incrédité. Des fois, c'est le cas, mais d'autres fois, ce n'est pas le cas. Par exemple, Matthieu 7, versets 7 et 8, Jésus va dire aux gens de demander. Dans Jean 16, verset 24, lorsque Jésus est avec les disciples, il leur dit, vous n'avez pas encore demandé, demandez pour que votre joie soit parfaite. Et dans Jacques 1, verset 5, Jacques va dire, si quelqu'un manque de sagesse, eh bien qu'il demande. Et c'est ce que Agour va faire. Il va demander. C'est intéressant. Ce qu'il demande, c'est la seule mention de prière dans le livre des Proverbes. C'est intéressant. Il y a 31 chapitres dans le livre des Proverbes, il n'y a aucune mention d'une prière spécifique, sauf ici. Mais ce n'est pas parce que c'est juste mentionné une fois que ce n'est pas important. Bien au contraire. Parce que c'est la seule prière dans un livre qui parle de sagesse, puis on aurait intérêt à regarder qu'est-ce qui est mentionné. D'autant plus que cette prière-là, c'est un proverbe numérique. Alors, c'est quoi un proverbe numérique? Un proverbe numérique, c'est un proverbe avec un enseignement qu'on veut véhiculer. Et dans cet enseignement, on utilise des chiffres pour faire ressortir une emphase particulière. Vous avez par exemple, je te demande deux choses. Au verset 15, la sagesse a deux filles. Donne, donne. Trois choses sont insatiables. Quatre ne disent jamais assez. Au verset 18, il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée. Même quatre que je ne connais pas. Verset 21, à cause de trois choses, la terre peut trembler. À cause de quatre, elle peut rester patiente. Au verset 24, il y a quatre animaux qui sont les plus petits de la terre. Verset 29, il y a trois qui ont une belle allure et quatre qui ont une belle démarche. Alors, on voit que ce qu'Agour fait, c'est un proverbe qui est numéré. C'est sûr, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'Agour va demander. Mais on sait que, selon ce qu'on a vu dans les six premiers versets, ce n'est pas une requête pour chercher ses propres intérêts. D'ailleurs, lorsqu'il dit dans le verset 7, « Ne me le refuse pas », dans l'Hébreu, c'est « Ne retiens pas », mais la septante, qui le traduit en grec, dit « Fais-moi grâce ». Il n'y a pas cette attitude de « Je veux ci maintenant ». Cette attitude est différente. Il y a un homme aussi qui était placé dans la même situation qu'Agour, c'est-à-dire de faire une requête, et c'est Salomon. On se souvient de l'exemple de Salomon dans 1 roi 3, verset 5 à 9, lorsque Dieu lui apparaît lorsqu'il dort, Dieu lui demande « Qu'est-ce que tu veux? » Il demande, pas pour son propre intérêt, mais il demande la sagesse pour pouvoir diriger son peuple. Mais cette requête de prière-là, elle est accompagnée aussi, si vous voulez, d'une résolution. « Avant que je meure, je te demande deux choses, ne me refuse pas avant que je meure. » C'est-à-dire que ce n'est pas superficiel à ce qu'il veut mentionner pour Dieu. Il est conscient que la vie, elle est courte. Il a une perspective de l'éternité. Notre problème, nous, c'est qu'on vit tellement dans notre métro-boulot-dodo qu'on ne réalise pas comment la vie est courte jusqu'à ce qu'on soit atteint d'une maladie ou qu'un de nos proches meurt. Mais la Bible a plein d'exemples. La Bible compare notre vie sur terre comme une vapeur, compare comme une fleur qui fane et puis hop, flétrit. Ou compare notre longévité comme la paume de notre main. Très court. Mais il faut comprendre que ce qu'Agour demande avant qu'il meure, ça ne veut pas dire qu'il lui reste cinq minutes à vivre et puis qu'il laisse sur son lit. Mais c'est une façon de dire toute sa vie. Voilà l'objectif d'Agour pour sa vie, sa résolution. Je ne sais pas si vous êtes des personnes qui font des résolutions à chaque année. Peut-être que vous êtes des personnes qui font des résolutions pour deux mois, pour deux semaines, pour une année. Mais pour Agour, c'est toute sa vie. Ce qu'il va demander à Dieu va orienter toute sa vie. Dans l'histoire de l'Église, il y a un homme aussi qui a fait ça. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards a vécu dans les années 1700. Il est venu au Seigneur à l'âge de 18 ans et puis il était pasteur à l'âge de 20 ans. Et il a décidé pendant deux ans d'écrire 70 résolutions pour faire en sorte que toute sa vie soit orientée à partir de ces résolutions. Par exemple, il a demandé comme résolution de ne jamais gaspiller son temps. Alors, on voit que c'est un peu la résolution et l'attitude d'Agour. Alors, qu'est-ce que Agour a demandé? On a vu la préface. Maintenant, on peut voir le contenu de sa prière. Et je ne sais pas si vous trouvez ça peut-être étrange que Agour, à la lueur de qu'est-ce qu'on a lu, que Dieu n'est pas limité par l'espace, par le temps, par le fait qu'il contrôle littéralement l'univers dans ses mains, ne se limite qu'à deux choses. Si on a accès au Dieu de l'univers, il me semble qu'on pourrait demander plein de choses. Mais c'est limite à deux choses. Il y a un aspect spirituel et un aspect matériel. Mais à travers ces deux choses qu'il demande, il recouvre toutes les requêtes qu'on pourrait demander. Alors, il y a un aspect spirituel. Il dit « Éloigne de moi la parole mensongère. » Alors, éloignez, il y a vraiment cette idée dans l'hébreu qu'il y a un écart. Ce n'est pas juste un petit peu, mais loin. Mais le mot « vanité », il ne faut pas confondre « vanité » avec « ecclésiaste ». Dans le livre d'Ecclésiaste, ça revient souvent à la phrase « vanité des vanités, tout est vanité ». Mais ici, ce n'est pas comme ça que c'est traduit dans l'original, dans l'hébreu. Dans l'hébreu, il y a cette idée de fausseté. Et c'est pour ça que dans certaines versions, on a fausseté. Il y a illusion. Mais il y a aussi le mot « idolâtrie ». Intéressant. Des fois, c'est lié le mot avec l'idolâtrie. D'ailleurs, c'est comme ça que Luther, dans sa Bible, dans l'allemagne, il a traduit ainsi « l'idolâtrie ». Et si c'est l'idolâtrie, surtout par rapport à ce qu'on a dit au verset 5 et 6 de la révélation de Dieu qui est parfaite, est-ce que ça se pourrait finalement que ce qu'Agour demande, c'est d'éviter une déception associée à l'idolâtrie? Parce que, vous savez, ce que vous pensez de Dieu a une répercussion sur votre quotidien. En d'autres mots, la théologie, l'étude de Dieu, votre conception de Dieu va avoir un impact direct dans votre vie. Si pour vous, Dieu n'est pas un Dieu qui est omniscient, qui connaît tout, qui est tout partout, ça, ça veut dire que vous êtes capable de faire des choses en cachette sans que personne ne soit là pour voir. Ça ne vous dérange pas parce que vous savez que Dieu n'est pas là. Si pour vous, Dieu n'est pas un Dieu qui est souverain, quand l'épreuve va venir et elle va venir parce qu'on vit dans un monde pécheur, on va paniquer. Si pour vous, Dieu n'est pas un Dieu qui est saint, qui est le péché, vous allez banaliser le péché. D'ailleurs, il y a un psaume, Dieu va dire au peuple, tu croyais que j'étais comme toi? Et le danger, c'est qu'on vit dans un monde qui nous véhicule constamment des choses à l'encontre de Dieu. Et notre cœur peut graviter vers des idoles parce que finalement, tout ce qui ne prend pas la place de Dieu demeure, c'est une idole. Et on peut se forger un Dieu aussi à notre image, selon notre imagination. Et ce que Agour demande, c'est d'éloigner à tout prix. Ça ne permet pas que je puisse pas t'adorer en esprit et en vérité. Nous aussi, on a mentionné aussi les paroles mensongères. S'éloigner du mensonge. Le mensonge, c'est ce qui est contraire à la vérité. Lorsqu'on parle de mensonge, ici, on parle de discours. Que ce soit lui qui dit un mensonge ou qui reçoit un mensonge, il veut éviter cela. Non, on peut le dire dans un sens général, mais encore dans le contexte, qu'est-ce qu'on a dit au verset 6 par rapport à la révélation parfaite de Dieu? N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu sois trouvé menteur. Si c'est lui qui parle, le danger, c'est qu'il puisse falsifier la parole de Dieu. Essayer de manipuler Dieu. Essayer de dire finalement ce que la Bible ne dit pas. Il veut être honnête. intègre. Il ne veut pas manipuler la parole de Dieu à ses propres fins. Si c'est un discours qui reçoit des autres, pour qu'il ait le discernement pour dire, ah, ça, ça ne vient pas de Dieu. Vous savez, les pseudo-sectes chrétiennes aiment toujours prendre des versets de la Bible, puis tirer hors de son contexte, puis on peut dire n'importe quoi. Et encore une fois aussi, c'est parce que vous allez dans une librairie chrétienne que forcément tous les livres que vous allez voir sur l'étagère sont des livres qui sont bibliques. Très souvent, c'est facile de faire des best-sellers avec des paroles prises d'un verset hors contexte. Alors, on voit ce désir d'Agour de pouvoir être dans la vérité. Mais ce n'est pas juste un aspect spirituel, il y a aussi un aspect matériel. Verset 8, il dit « Éloigne de moi, excusez, la vénité et la parole mensongeur, ne me donne ni pauvreté ni richesse. » Donc, il faut éviter les extrêmes. Pauvreté. Alors, lorsqu'on parle de pauvreté, étant donné qu'on parle d'extrême ici, on parle de ce qu'on a besoin, les besoins de base pour manger, pour être vêtus, c'est ce qu'Agour demande. Mais ce qui est intéressant avec ce mot « pauvreté » dans l'hébreu, c'est que dans le livre de Proverbes, il y a différents mots pour parler de pauvreté. Mais ici, ce mot-là est utilisé sept fois dans le livre de Proverbes, lorsqu'on parle de pauvreté, et à chaque fois, c'est associé à un comportement d'un individu. C'est-à-dire, par exemple, si tu es paresseux, tu vas être pauvre. Si tu bois et tu deviens sou, les conséquences tristes que tu vas être pauvres. Alors, si toutes les fois que c'est utilisé par rapport à un comportement, ce pourrait-il que lorsqu'Agour demande à Dieu « ne permet pas que je sois pauvre », eh bien, il a sa part de responsabilité. Il demande à Dieu de l'aider, même s'il a gaffé, en d'autres mots. On est exactement comme ça avec Dieu. Souvent, c'est lorsqu'on pêche, on dit « Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de ta grâce, même si j'ai qu'à fouiller ». Mais il y a aussi l'autre extrême, la richesse. Et en passant, être riche n'est pas un péché. Dieu, dans la Bible, a utilisé des personnes qui étaient riches. On voit, par exemple, Abraham. Le problème, c'est l'amour de l'argent. Parce que quand l'argent n'est pas une idole, eh bien, ça devient une ressource pour les services pour le royaume de Dieu. Par exemple, il y a un, je ne sais pas si vous connaissez ces livres-là, il y a quelques années, c'est « Dieu dirige mes affaires ». Je pense à un Québécois, je ne sais pas, il s'appelle « Le Tourneau ». Et puis, si vous lisez son livre, il a décidé de lui donner 90 % de son argent à Dieu pour fruitifier, pour l'œuvre de Dieu. Donc, ce qu'Hagar, lui, parle ici, c'est des extrêmes. Parce qu'il connaît bien son cœur. Il sait qu'il est capable de pécher. Alors, finalement, qu'est-ce qu'Hagar, Agour, Agour, demande, c'est de trouver l'équilibre. « Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, ou littéralement, la portion que j'ai besoin. » Il y a une bonne attitude. C'est un peu comme les Israélites dans le livre de Nombre, dans le Nombre 11, lorsque Dieu leur donne la manne, Dieu a donné une portion qui était bien spécifique et qui était nécessaire pour eux, pour le quotidien. Ici, en Amérique, on vit dans un pays vraiment, littéralement, d'abondance, dans tout. Il y a toujours ce danger pour nous d'éviter cet équilibre ou d'avoir, de tomber dans les pièges aussi, de l'excès. Donc, on vient de voir la préface de la prière d'Agour, on vient de voir le contenu, on va voir la raison pour laquelle il dit ça. « De peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. » En raison de l'abondance. Vous n'avez jamais remarqué que lorsqu'on est malade, lorsqu'on a des problèmes dans notre couple, lorsqu'on a des problèmes avec nos enfants, lorsque ça va mal, que là, on crie à Dieu, « J'ai besoin de toi. » Comme le fils prodigue, « Mais quand tout va bien, mais vraiment quand tout va bien, on n'a pas ce réflexe-là de pouvoir penser à Dieu. » Dieu connaît notre cœur. Si vous tournez dans Détéronome 8, versets 11 à 20. Alors, il s'approchait de la terre promise. Alors, par la bouche de Moïse, Dieu dit ceci dans Détéronome 8, verset 11 à 20. « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi et que tout ce qui est à toi se multipliera. Prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert, pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif, où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau, du rocher, de granit. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, « Ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ses richesses. Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à ses pères. Si tu oublies vraiment l'Éternel, ton Dieu, et que tu te rallies à d'autres dieux, si tu leur rends un culte et te prosternes devant eux, je vous atteste aujourd'hui que vous périrez, oui, vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. » Le même danger, autant pour le peuple d'Israël, peut aussi nous guetter. C'est tellement facile d'oublier Dieu dans le pays dans lequel on vit. Et on se rend compte qu'Agour, lui, connaît son cœur. Même s'il a la révélation de Dieu, il connaît son cœur. Il dit, « Seigneur, aide-moi. » Mais il y a un bel exemple, celui de Job. Vous connaissez l'histoire de Job, cet homme qui probablement était l'homme le plus riche de sa région et pourtant, quel homme intègre aussi parce qu'il avait la crainte de l'Éternel. Et lorsque Dieu, finalement, lorsque Dieu est au centre de ta vie, les autres choses-là, c'est juste des accessoires parce que tout appartient à Dieu. Et la seule chose qu'on peut amener avec nous, c'est les briques de notre relation avec Dieu. Mais aussi, une autre raison, ce n'est pas juste de renier Dieu, c'est de ne pas profaner le nom de Dieu. Il dit, « Où qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. » Profaner Dieu comment? Au moyen du vol. Et c'est intéressant parce que le mot dans l'hébreu, si on le traduit littéralement, c'est que lorsque tu voles quelque chose à quelqu'un, c'est que tu t'accapare de façon violente le nom de Dieu, finalement, tu profanes Dieu. Comme si finalement, tu peux le mettre comme ça dans tes poches. Quand tu pêches, la première personne qui a offensé, c'est Dieu. Ce n'est pas la personne à qui tu as enlevé des objets. David a compris ça dans le psaume, dans le psaume 51. Il dit, lorsqu'il a péché par rapport à l'adultère qu'il a fait avec Bathsheba, il dit, « J'ai péché contre toi, contre toi seul. » Et pourtant, il a fait du mal à Uri, il a fait du mal à Bathsheba, il a déshonoré le peuple. Et pourtant, Dieu est le premier à avancer. Et Agour comprend ça. Il comprend très bien que voler quelque chose, c'est prendre, c'est s'attaquer à Dieu. Alors, à cause de la pauvreté, ce qui lui a permis de voler, finalement, ce qu'il doit avoir, c'est le bel équilibre que Paul dit dans Philippiens 4, verset 11-12. Paul va dire dans Philippiens 4, verset 11-12, « Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasé et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. » C'est ce qu'il y a à Gourdes membres aussi. Donc, finalement, on vient de voir dans ces deux versets-là, la préface à la prière, on a vu le contenu, on a vu aussi les raisons de cette prière-là. Et comme conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? C'est clair, c'est une invitation à prier. Vous savez, j'ai chez moi plusieurs livres sur la prière. Mais ça ne sert à rien pour moi de lire tous ces livres-là si je ne prie pas. On a parlé de mettre en pratique la parole. Bien, il y a différents moyens qu'on peut exercer la prière. Opération André, je sais que Linda envoie par e-mail ceux qui ont des courriels, des requêtes de prière. On a parlé de venir les mercredis. Donc, c'est une invitation à être actif et pas juste entendre une prédication sur la prière. Mais c'est une invitation à prier spécifiquement afin de ne pas tomber face à la tentation. Ce que à Gourdes, finalement, il veut préserver sa relation avec Dieu. Parce que pour lui, le péché, c'est quelque chose de tellement odieux qu'il ne veut pas briser sa relation avec Dieu. Et si on a cette attitude-là, on devrait trembler. Parce qu'on sait très bien que même si on a une relation avec Dieu, on n'est pas encore dans notre corps glorifié et qu'on est sujet à tomber. C'est tellement facile. Paul dit que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. C'est une attitude aussi de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Et finalement, il y a un homme qui, lui, est encore plus sage qu'à Gourdes, encore plus sage que Salomon, que la Bible dit qu'il est notre sagesse, c'est Jésus. Et Jésus va donner aussi cette invitation à regarder le modèle de prière par rapport à la tentation. Si vous tournez dans Matthieu 6, versets 9 à 13, on dit ceci. C'est Jésus, toujours dans le contexte du serment sur la montagne. Remarquez les éléments que Jésus mentionne, que Agour a mentionné. Des besoins autant spirituels que des besoins aussi matériels. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qui appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que tu utilises un individu qu'on ne connaît pas, mais tu as inspiré Agour à nous donner un modèle. Nous voudrions être des personnes qui communiquent avec toi. Permets que le péché pour nous soit un accident. Mais tu sais que nous ne sommes pas des super chrétiens. C'est pour ça que nous avons besoin de ta grâce pour ne pas tomber. Tu sais aussi dans le pays dans lequel nous vivons, nous ne sommes pas dans un pays en voie de... mais tu sais, on ne vit pas dans un pays qui n'a pas les ressources. Bien au contraire, on est dans un pays d'abondance et c'est tellement facile de t'oublier. Permets vraiment que nous puissions graviter auprès de toi. Et comme le salmiste, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. On te demande ces choses-là dans le nom de ton fils Jésus. Amen.